... Alors, Jamela, par hasard, publié aux éditions Héloïse Dormesson, vous emmène en Laponie, sur le cercle polaire arctique. C'est ce qu'on appelle le pays des heures bleues. D'habitude, j'écris plutôt sur l'île Bretonne de Groix, c'est le pays des heures douces. Là, on est dans les heures bleues. Trois personnes qui ne se connaissent pas sont conviées à passer quatre jours en hiver dans un chalet en Laponie, sur un quiproquo. Sur place, ce trio au milieu de la forêt enneigée, comme ça, découvre qu'ils ont un point commun, Nils. Nils est le petit frère de l'un, l'ami d'enfance de l'autre, l'amour d'enfance plutôt, et le meilleur ami de la troisième. Pour l'une de ces personnes, c'est une bonne surprise. Pour les deux autres, c'est plutôt un fantôme douloureux surgit du passé. Mais rien, évidemment, c'est un roman, ne va se dérouler comme prévu. Et leur retrouvaille avec lui, devant l'aurore boréale, vous savez, le ciel qui danse en vert, va changer leur vie. Donc, c'est un roman où il fait froid dehors, chaud dedans, et il se passe plein de choses. Je vis la moitié du temps en Ile-de-France, et le plus possible sur l'île bretonne de Groen. L'année dernière, je suis allée en vacances en Laponie. J'étais sur un traîneau, je dirigeais les chiens dans une balade à chiens de traîneau. Il y avait une amie devant moi, et tout d'un coup, j'ai toujours pas compris comment ça s'est passé, j'ai été éjectée, je me suis retrouvée dans la neige, et la meute de chiens a continué à courir avec cette amie devant, qui me faisait confiance. Et j'ai eu très peur pour elle, et je me suis rendue compte qu'il fallait que j'utilise ça. Toute l'histoire s'est construite, et le personnage principal dit dans le livre qu'il faut vraiment tenir la barre ferme, et ne jamais se laisser éjecter de la joie. Et en fait, c'est ça le moteur de ce livre. C'est chaque jour est un siècle, chaque jour est un bonheur. Ce n'est jamais ni anodin, ni insignifiant d'être en vie. C'est une merveille. Et tenons bon les chiens et courons avec la meute. C'est ça le début de l'histoire. Quand j'étais petite, j'étais fille unique, et je lisais beaucoup, ou bien ma grand-mère me racontait des histoires. Et j'aime les secrets, les mystères. Je lis beaucoup de Polar, mais je n'écris pas des Polar, mais il y a des secrets de famille. Et voilà, j'aime ça. Et la question aussi que pose ce livre, c'est quelles sont les années qui comptent le plus dans une existence ? Est-ce que ce sont les années de l'enfance, où on est comme ça, tout heureux, et voilà, sans peur ? Est-ce que ce sont les années de la réussite professionnelle ? Ou est-ce que ce sont les années pendant lesquelles on aime ? C'est un peu ça la réponse. Moi, je crois que ce sont les années pendant lesquelles on aime, et que émailler une histoire d'amour et de secrets, de mystères, ça fait palpiter les livres, les livres qui sont un peu des tapis volants sur lesquels on monte pour aller ailleurs. Donc voilà, j'aime bien qu'on ait envie de tourner les pages pour savoir ce qui se passe et quels sont ces fantômes surgis du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada